à l'agression rwandaise Kinshasa a notifié ce lundi l'ambassadeur rwandais qui a aussitôt quitté le territoire congolais alors que la mobilisation s'accentue dans le pays autour de forces armées de la République. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, a reçu hier un émissaire du président angolais, et Joao, Lorenzo, outre les questions bilatérales, les échanges ont porté sur la paix et la sécurité dans la sous-région, principalement dans l'est de la République. Regardez. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Montgallier-Mahasi dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'RDC, Christophe Lutondula, l'émissaire du président angolais, Joao Lorenzo, a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de l'RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix-Chiseké Di et T.T. Antonio, ministre angolais des relations extérieures. Le président Lorenzo avait reçu le mandat de faire la médiation entre l'RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar, quand il a participé à la conférence de paix et de sécurité en Afrique, qu'il continuerait à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe sur son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer, et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise de combat dans la zone de Ruchuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces régains de détention, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur, en fait, est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Le médiateur écoute toutes les parties et à la fin, on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshikadi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qui vaut. C'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive. Et nous tous. Parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Brisons les silences sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. C'est le thème d'une journée de réflexion qui a mis autour d'une table plusieurs acteurs de la société civile. Une journée de réflexion initiée pour apporter un soutien au phare d'essai et analyser le contour du conflit avec l'agresseur rwandais. Cédric Enina. Quatre conférenciers autour d'un sujet qui cristallise toute l'attention de la population ainsi que celle des dirigeants politiques et militaires. Brisons les silences sur la situation dans la partie Est de la RDC. Une conférence organisée dans un contexte de la résurgence des attaques de position de phare d'essai par l'armée des Kigali et leur supplétif du M23. Astrid Ntamboué, coordonnatrice du groupe d'action pour le droit des femmes. Chris Berhout, expert sur les questions sécuritaires et des démocraties en Afrique. Jean Bosco Lalo, coordonnateur du conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo. Et Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Tous, ou presque, d'une manière unanime, se sont accordés sur la nécessité d'un sursaut patriotique face à la forfaiture du Rwanda dans l'est de la RDC. Tout en, pour certains intervenants, insistant sur la lecture de l'évolution politique, diplomatique dans les relations entre pays des grands lacs qui ont plus que besoin d'une paix durable. Nous soutenons les efforts de l'EFDC qui sont en danger de combat qui ne se terminent pas encore et, quoi que ça va continuer, nous les encourageons. Mais en même temps, nous compétissons aussi avec nos frères et des seuls qui sont à trait de fouilles de plusieurs villages. Nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté dans le monde entier de savoir que, aujourd'hui, le Congo ne mérite pas ses profits et, par conséquent, on doit mettre les fesses de la tempête de guerre et, à bout de temps, en train de nuire, le MB3. D'autres sont intervenus par vidéoconférence à partir de la Belgique. Question des données du relief et de la consistance à cette conférence organisée par les centres culturels Andrébium et Congo 2023. La RDC vient d'avoir un consulat pour l'État de Washington vu la croissance démographique des Congolais. Madame l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis, Marie-Madeleine Matejbo, a échangé ce vendredi 28 octobre 2022 avec le vice-gouverneur de l'État de Washington. La situation sécuritaire en RDC, la nomination d'un consul honoraire a été au centre des échanges entre les deux personnalités. Antoine Roger Bolamba nous en dit plus. Nous sommes ici à Olympia. C'est le siège des institutions de l'État de Washington. C'est ici que travaille le gouverneur Inslee, le gouverneur de l'État de Washington. Alors, la délégation congolaise qui vient ici, avec à la tête Madame l'ambassadeur de la RDC ici aux États-Unis, le gouverneur du Kassai, son directeur de cabinet, le président de l'Assemblée provinciale du Kassai, mais aussi un député. Pourquoi ils sont venus ici à l'État de Washington ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Quel est l'intérêt ? On a préparé un mémorandum au nom du président de la République démocratique du Congo, au nom du peuple congolais, de sa diaspora aux États-Unis, et à mon nom propre représentant notre pays aux États-Unis d'Amérique. J'adresse le présent mémorandum à votre autorité en vue d'une collaboration efficiente et renforcée entre nos deux pays. Comme vous le savez, mon pays, la République démocratique du Congo, est une terre d'opportunités. À cause de toutes ces richesses, le pays est victime de toutes sortes de convoitises qui engendrent l'insécurité, en instaurant une situation quasi permanente de conflits qui fragilise l'économie nationale et freine l'élan du développement de notre pays. La rencontre entre madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique, avec le vice-gouverneur de l'État de Washington, qui a représenté personnellement le gouverneur, s'est bien déroulé, comme vous avez suivi, ils ont débattu de plusieurs questions d'ordre économique, et surtout la rencontre aboutie par l'installation pratiquement d'un nouveau consul de la RDC ici à l'État de Washington et par la nomination pratiquement de Floribère Moubalama Engoua comme le consul honoraire de la RDC ici à l'État de Washington. Depuis Olympia à l'État de Washington, Antoine Roger Bolamba pour la RTNC. Jean-Roger Bozenet, premier Tekeumbu à être élevé au rang de général de brigade au sein de forces armées de la République démocratique du Congo par le président de la République. Cette élévation a été saluée par la communauté Tekeumbu dont il est issu à travers cette déclaration. Remercions son excellence, le président de la République, chef de l'État et garant de la nation, Félix Antoine Tchitschikedi Tchiloum. Pour avoir élevé en dignité et en grade au rang du général de brigade, notre frère Jean-Roger Bozenet-Zébou au sein des forces armées de la République démocratique du Congo en sigle FARDEC. Pour nous, cette élévation témoigne la confiance que vous accordez au peuple Tekeumbu. Nous profitons de cette occasion pour vous réaffirmer notre soutien inconditionnel ainsi qu'à nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo pour l'instauration de la paix sur toute l'étendue de notre territoire national. Pour la communauté Tekeumbu, Justin Nita Moba. Le développement du territoire de Congolo dans la province du Tanganyika préoccupe au plus haut point les filles et fils Baimba réunis dans l'association socio-culturelle Tuibungue et dont le comité directeur a été installé le week-end dernier. La problématique du sous-développement est plus visible dans le territoire des Congolos en province du Tanganyika. Exposé chaque jour qui passe aux défis majeurs à relever dont le manque d'infrastructures sanitaires des écoles et des routes voire la desserte en eau potable et en électricité. Des problèmes qui remontent depuis l'indépendance. Congolo se meurt conscient de cette situation les filles et fils de la communauté Mba Tuibungue réunis à la cérémonie d'installation du nouveau comité directeur qui dirige Baudouin Kitengue. Prenant en compte les ouïs-chefferies occupées par les Baimba décident alors de pallier par des actions de lobbying au niveau national. Nous voulons impulser. Il y a des gens qui meurent. Les routes que nous faisions à l'époque qui étaient Congolo pour arriver à Makutano, Mboulula ou bien à Lengwe, c'est des choses qui nous prenaient quelques minutes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se tapent des semaines parce que les routes n'existent plus. Est-ce que nous allons monter comme ça ? Mais notre présence pourra servir, pourra impulser et nous nous mettrons ensemble pour réfléchir comment chaque enfant de notre communauté pourra être mis à profil pour que ce pari soit gagné. Les Baimba d'Antuibungue ont invité d'autres communautés sœurs de la RDC entendent valoriser les meilleures relations et développer la solidarité. C'est pour adopter des stratégies communes en faveur de la promotion de la culture Mba et le développement du territoire des Congolos. Pour la paix et le développement intégral de l'Itourie, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chama, lance la conférence provinciale de la territoriale. C'est lundi 31 octobre 2022 à Bounia. Durant trois jours, le participant venu de tout le territoire de l'Itourie va échanger sur les questions pratiques et concrètes dans la question locale pour aboutir à des recommandations pour la bonne gouvernance. Il va se tenir du 27 au 30 décembre prochain le forum sur la politique, la sécurité et le développement de l'espace grand oriental qui regroupe les provinces de la Tchopo, de l'Utourie, des Hautes et Bazouelais. En prévision de la tenue de ces assises, les fils et filles de cette partie de la République se sont retrouvés autour de l'archevêque de Kissangani, Mgr Marcel Outhembi, pour faire les projections sur ce que sera effectivement ce forum. Je suis très satisfait, très content de voir que le projet de la tenue d'un forum au niveau de l'espace grand oriental regroupant les fils et filles de cette partie de la République, ça commence à prendre forme. Après la rencontre technique que nous avons tenue à Kissangani du 10 au 13 octobre, voilà que c'était la deuxième rencontre, la rencontre de la restitution qui s'était à Kinshasa, a permis aux organisateurs de rendre compte du travail qui a été fait à Kissangani, mais dans la perspective de l'organisation effective de ce forum. C'est un bon père de famille que le gouverneur de Bazouélé, Jean-Robert Nzanza Bombiti, s'est rendu à Bouta après le territoire de Poco et Bambessa, ce pour s'imprégner des réalités qui vivent la population de ce coin de la RDC. Après le territoire de Bambessa où il a été accueilli comme un roi par ses pairs, c'est autour du territoire de Bouta attitulé une cité située à 130 km de la ville de Bouta d'accueillir Jean-Robert Nzanza Bombiti. C'est l'administrateur du territoire qui reçoit le gouverneur et lui explique que l'état du pont Bima qui met la vie de la population à danger. Émis des joies, la population a présenté au gouverneur ses doléances. Les nombres de barrières sont exagérés. Détitulé à Bouta on trouve plus de 10 barrières dans une distance de 130 km. Nous souffrons avec cet état de la route de l'abri que le gouvernement nous aide à réhabiliter cette route pour l'intérêt de tous. Le procteur ingénieur gouverneur Jean-Robert Nzanza Bombiti n'a pas manqué de remercier cette foule immense pour son accueil chaleureux. L'état de la route est catastrophique. nous avons promis de rentrer à Bouta et de mettre au travail pour que la route soit réhabitée au plus rapidement de ça. Et durant notre itinérance il y a un point qui a retenu notre attention et c'est celui de tracasser et de diversifier des barrières. Nous avons promis de revenir et de mettre l'ordre sur cette question. Il y aura quelques barrières et des points de contrôle qui seront retenus et comme ça se fait ailleurs. signalons que cette longue mission d'itinérance de Siro jusqu'à Bouta a passé par les territoires des Pocos, Bambessa et Bouta. Sachez que la cinquième foire agricole a vu le jour dans la province du Cuilou au territoire d'Idiopha et le lancement de cette foire a été fait par l'administrateur du territoire. En présence des membres du comité de sécurité du territoire d'Idiopha du représentant de Mgr l'évêque José Moko des sœurs salésiennes de la visitation d'Idiopha de l'équipe du centre pour la promotion agricole de la Lukula et des organisations paysannes d'Idiopha le lancement de la cinquième édition de la foire agricole a été fait par l'administrateur du territoire au stade Tatamayunga de la cité d'Idiopha. Plusieurs interventions se sont succédées notamment celle de la sœur Kinzongo Ephrasie coordonnatrice de la CDRM qui a remercié l'évêque Moko pour son assistance sans condition. Je pense à notre jeunesse je voudrais tant de les convaincre pour qu'ils soient persuadés que les métiers de la terre sont nobles modernes et utiles à l'avenir d'un pays pour qu'ils cessent de penser que les métiers de la terre sont des métiers du passé bien au contraire être agriculteur ou pisciculteur c'est un vrai métier. Cette cinquième édition a enregistré 1750 exposants soit près d'une centaine de plus par rapport à 2021. Le territoire d'Idiopha pourrait produire suffisamment de manioc du maïs de tomates du poivre et bien d'autres produits agricoles sans pour autant recourir aux exportations a déclaré la sœur Kinzongo. L'administrateur du territoire a par ailleurs remercié le chef de l'État pour le calme qui règne dans cette partie de la province du Kuelu. Sans cela cette cinquième édition n'aurait pas eu lieu a-t-il conclu. Adhésion massive de nouveaux membres à l'AFDC Fédération urbaine du Sud qui vous objectif réélure les présidents de la République aux élections de 2023. Suivez ces commentaires de Junior Yangouma. ...adhérer à l'AFDC le samedi 29 octobre pour l'objectif de bien préparer les élections prochaines et répondre au mot d'ordre de l'autorité morale de ce parti membre de l'Union Sacrée de la Nation l'honorable Bautilou Kebou. La cérémonie a été présidée par le président urbain de l'AFDC Ville-de-Boukavou Rigober Bamba et supervisée par le président fédéral de l'AFDC Sud Kivou le professeur Landry Tchizungou. Il a indiqué que les nouveaux adhérents ont compromission de faire une sensibilisation à grande échelle afin d'amener plusieurs personnes dans le parti cela dans le but de soutenir la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi au scrutin de 2023. Pour le président fédéral l'ingénieur Landry Tchizungou l'AFDC est un parti politique bien structuré respectueux de textes d'où les nouveaux adhérents doivent rester loyaux et fidèles au parti. Les gens ont toujours adhéré à l'AFDC parce que nous avons des objectifs à atteindre et pour nous nous sommes en train d'aller vers 2023 le grand objectif que nous avons c'est de pouvoir faire délivre son excellence Félix-Antoine Tchisekedi. Au nom de nouveaux membres le président de l'AFDC a remercé le staff de ce parti Sud Kivou de nous avoir reçu dans l'AFDC ils ont promis la fidélité et la loyauté à ce parti et à ce fondateur l'honorable Modeste Baotilou Kébo. L'honorable Nicolas Bancoulou un notable du Grand Bandoundou a procédé à la collecte de fonds dont les soucis de venir en aide aux victimes du conflit Tékayaka dans le Kouamout. L'espace M-Cage de la commune de l'IMETE Cézène Rue Industrielle a servi de cadre pour la cérémonie des lancements de la chaîne de la solidarité SOS Grand Bandoundou. L'initiative d'un grand notable de cet espace l'honorable Nicolas Bounokogou pour la collecte des fonds d'assister nos frères et soeurs déplacés suite au conflit Tékayaka. La première rencontre du samedi 29 octobre 2022 a connu la présence de quelques notables chefs coutumiers et conseillers du chef de l'État au collège de commerce et les déplacés du territoire de Kouamout. Le mot d'ouverture a été prononcé par l'honorable Nicolas Bounokougou qui a souhaité le soutien dans cette opération qui vient de commencer en ce jour. Le coordonnateur de SOS Grand Bandoundou M. Rigolbert Kouta a brossé de ses malheurs qu'il n'est pas de la population de Kouamout seulement mais plutôt de l'espace Grand Bandoundou avec ses trois provinces Kouilou, Kouango et les Maïm Dombé. A ce moment nous assistons à des déplacés qui sont partout il y a des déplacés de Kouamoutou qui se retrouvent à Kichassa. SOS Grand Bandoundou cause nationale cause commune pour collecter des fonds et des dons en faveur de ses déplacés. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle il s'agit d'une chaîne de solidarité. Il a remercié le gouvernement central qui ne ménage aucun effort pour assister nos compatriotes et nos représentants de chef Koutuné a souhaité plein succès à cette opération de la chaîne de la solidarité SOS Grand Bandoundou. Les six premières années de l'éducation nationale de base en RDC ont fait l'objet de l'ouverture de l'atelier sur la validation du programme de formation initiale des enseignants en RDC. Un atelier organisé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en collaboration avec l'UNESCO. Suivez. Un rapport d'état du système éducatif national réalisé en 2014 a permis au gouvernement de la République démocratique du Congo de procéder à un diagnostic profond du système éducatif et d'en formuler des orientations pour une bonne politique éducative à souligner. Ndjouzi Onasak a thème représentante du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le système éducatif congolais en général et les sous-sectaires de l'EMPST en particulier connaît un tournant décisif de son histoire depuis 2019 marqué par l'instauration de la gratuité du cycle primaire sur toute l'étendue de la République. Je citerai entre autres l'étude sur la rationalisation des humanités pédagogiques en RDC réalisée par Iqba Inesco en 2017 avec le concours des experts nationaux. Pour les représentants pays de l'UNESCO Isayas Barinto d'Arosa ce programme éducatif qui sera validé bientôt et l'aboutissement d'un processus participatif et inclusif qui a démarré au mois de février de cette année. L'UNESCO a senti l'implication et l'engagement du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui était toujours à nos côtés dans toutes les activités en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Pour rappel, ces programmes de validation a vu le jour grâce à l'appui technique de l'UNESCO. En prévision de la ténue du 23 au 25 mars 2023 de la 5e édition du Forum panafricain de femmes entrepreneurs à Abidjan en Côte d'Ivoire, la présidente de la fondation Emma Ketia Oulangui a lancé les travaux préparatoires de cette édition sous Zingoy. entrepreneurs face aux défis de la transition écologique. Ce thème sera exploité à la 5e édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs du 23 au 25 mars 2023 en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite au cours des travaux préparatoires qui se sont tenus à Kinshasa le 29 octobre dernier. Cette 5e édition qui traversera les frontières africaines aura pour objectif d'adhérer étroitement à la réduction des déchets notamment ménagers. Les travaux préparatoires étaient également une occasion pour la présidente de la Fondation Néhéma de lancer un appel aux femmes pour défendre les couleurs de la nation dans la filière de l'entrepreneuriat. En allant à Côte d'Ivoire c'est non seulement un échange entre la Côte d'Ivoire et la RDC mais c'est aussi nous en tant que femmes entrepreneurs d'aller acquérir les connaissances l'expérience le savoir faire les Ivoiriens comment est-ce qu'ils ont réussi à travailler en synergie comment est-ce que le gouvernement Ivoirien a réussi à accompagner les femmes dans la démarche d'acquérir des crédits d'acquérir des financements pour réaliser leurs projets. Alors je pense qu'ils sont très avancés et leur expérience va aider les femmes entrepreneurs congolaises à aussi revenir au Congo faire un lobby pour que le gouvernement congolais aussi accompagne les femmes entrepreneurs congolaises. Les participants devront aussi répondre à des critères de sélection avant le remplissage du formulaire d'inscription. Une commission de suivi sera mise en place pour les démarches administratives et consulaires des participantes inscrites à la fondation Néhima depuis Kinshasa. Un atelier technique sur l'évaluation du système national plutôt de surveillance des forêts en RDC s'est ouvert ce lundi 31 octobre 2022 à Kinshasa. Objectif, l'élaboration d'une feuille de route des actions pour poursuivre l'opérationnalisation de ces systèmes de surveillance des forêts La République démocratique du Congo dans son engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre a mis en place un système national de surveillance des forêts SNCF pour répondre aux critères de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique à souligner des représentants du directeur d'aménagement forestier au ministère de l'environnement et du développement durable. Aujourd'hui, c'est le plan technique par rapport à nos données. En termes de couverture nous sommes aux alentours de 131 millions d'hectares de forêts. Le taux de déforestation est de l'ordre de 0,3% annuel. Ce système permet à mesurer, à estimer, à notifier et à vérifier les gaz liés au couvert forestier, faire analyser et élaborer une feuille des routes des actions pour son opérationnalisation. Nous sommes autour de 140 gigatonnes de emission COD. Nous avons un couvert forestier très diversifié et chaque type d'écosystème a aussi des réalités spécifiques par rapport à ça. US Forest et Carpe Oxfac appuient l'État congolais via le ministère de l'Environnement et le Développement Durable. Je pense qu'au sorti de cet atelier, on va arriver à des résultats qui vont nous permettre de connaître les gâtes mais aussi les performances pour pouvoir améliorer le système. À travers ce système, l'État aura une bonne vision de ce qui se passe au niveau des forêts du bassin du Congo. Bien gérer ces forêts, c'est aussi aller dans le sens du développement et aussi dans le sens de l'émergence souhaitée par le pays. Ces données vont être utilisées à la COP27 pour les négociations sur les climats. Nous sommes obligés d'interrompre, de couper ce journal pour passer l'antenne au porte-parole du gouvernement pour un briefing sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République. de la République. – Sous-titrage FR 2021